Générique Luc Carvounas, on commence par l'actualité avec Mayotte. Le département français est paralysé par une grève le 20 février. La mise des Outre-mer est sur place depuis lundi. Hier soir, un accord de principe a été trouvé avec les manifestants et la ministre des Outre-mer. L'intersyndicale proposera aujourd'hui la levée des blocages. Est-ce que vous saluez au moins la gestion de cette crise de la part du gouvernement ? Par le gouvernement ? Bon, visiblement, on est en train de trouver une issue. C'est d'abord et surtout très bien pour les Mahorais. Je rappelle que Mayotte, c'est un département français. Et comme tout département français, nos compatriotes ont droit à la sécurité, à des conditions d'insertion sociale, d'éducation pour leurs enfants, les mêmes partout. Moi, je constate juste une chose. C'est que le gouvernement a attendu combien de temps pour dépêcher un ministre ? Plus de trois semaines. Et on envoie le ministre des Outre-mer, la ministre des Outre-mer en l'occurrence, qui essaye de faire le job. J'aurais aimé voir se déplacer à Mayotte le ministre de l'Intérieur ou le ministre de l'Education nationale accompagné... Oui, mais peut-être à t'envoyer justement la ministre des Outre-mer pour ne pas monter d'un cran. Au fond, elle a résolu une partie du problème. Non, non. Moi, je crois que l'État aurait dû envoyer un message fort en envoyant un ministre d'État du rang de Gérard Collomb pour dire que les Mahorais sont traités comme une urgence par la République française. Pour finir sur ce sujet, Laurent Wauquiez, pour une réforme du droit du sol à Mayotte, vous aussi ? Mais Laurent Wauquiez, il vous fait encore une fake news. Il recommence. Non, mais il faut qu'il arrête. Je vais vous dire un truc qui est tout simplement la réalité. C'est... Le droit du sol, ça n'a pas de rapport avec la nationalité. Autrement, vous pouvez naître à Mayotte et avoir la nationalité française, même si vous êtes de parents étrangers, comme rien en l'occurrence, mais qu'à partir du moment où vous attestez au service de nationalité française que vous avez séjourné sur le territoire national ou aux Outre-mer, entre l'âge de 11 ans et 18 ans, il vous en fait la demande. Donc Laurent Wauquiez, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Vous savez pourquoi ? Il dit n'importe quoi parce que Laurent Wauquiez passe son temps à faire des clins d'œil au Front National qui a fait son congrès week-end dernier. Donc les fake news et les bullshit de Wauquiez, ça va. On va changer de sujet, Luc Carvounas. On va parler de la réforme ferroviaire. Au menu du Conseil des ministres aujourd'hui, la validation du recours aux ordonnances pour réformer la SNCF. Philippe Martinez, le leader de la CGT, était hier soir à Matignon, reçu par Édouard Philippe. Il dit que le Premier ministre a choisi l'affrontement. Est-ce qu'il a raison ? Bah oui. Écoutez, ce qui est peu dit sur cette réforme de la SNCF, c'est qu'Emmanuel Macron, qui ne cesse de dire « Mais moi, je fais ce que j'ai dit dans mon programme à la campagne présidentielle ». Il n'a jamais parlé de la SNCF. Il n'a jamais parlé de ce fleuron national de l'ordre du patrimoine national qui appartient aux Françaises et aux Français. Pourquoi ? Parce qu'il oublie de rappeler à ceux qui nous regardent qu'il y a une dette de 47 milliards à l'entreprise. Et qu'aujourd'hui, le président de la République, qui souhaite à nouveau faire un clin d'œil à la commission de Bruxelles et à Angela Merkel, considère que la dette publique va être portée par les usagers au travers d'une privatisation, va enlever les 47 milliards des fameux 3%, parce qu'elle est là, la vraie question, le vrai sujet, c'est encore un sujet comptable. On a un président de la République qui fait ordonnance pour le Code du Travail, ordonnance pour la SNCF, en écrasant le poids du Parlement et du dialogue institutionnel, juste pour faire toujours le bon élève dans le couple franco-allemand et sur la commission de Bruxelles. Le statut des cheminots ne peut pas être la variable d'ajustement de la dette publique. Mais est-ce qu'elle n'était pas indispensable, cette réforme de la SNCF ? Mais moi, je n'en sais rien. J'entends des ministres. Écoutez, je vois des ministres. Franchement, Florence Parly, qui a été directrice générale de la branche voyageurs, Madame Borne, qui est la ministre des Transports, qui, entre 2002 et 2007, a été la directrice stratégique de la SNCF et qui, aujourd'hui, ont le culot à l'Assemblée nationale de nous dire que tout ça, depuis longtemps, ne fonctionne pas. Enfin, il fallait nous le dire un peu plus tôt. Donc, aujourd'hui, il y a une mobilisation, parce qu'encore une fois, Edouard Philippe, qui arrive en nous disant, lors de sa conférence de presse, « Je ne prendrai pas du rapport de M. Spignetta la suppression des 9000 km de ligne. » C'est quoi encore cette fake news ? Puisqu'il renvoie le sujet aux régions. Pour les petites lignes, pour les petites lignes. Oui, sur 30 000 km de lignes, 9 000 km qui sont censés être fermés. Mais il le renvoie aux régions, sans aucune compensation financière. Ça veut dire que les régions riches conserveront leurs lignes. Les régions pauvres seront obligées de les fermer, parce que ça ne fonctionnera pas. Et Edouard Philippe prend une décision qui ne relève pas du législateur. Donc, ça commence à bien faire, les mensonges. Est-ce que vous pensez que le mouvement social qui est en train de naître autour de cette réforme, ce pacte ferroviaire, est susceptible de donner l'essence à un mouvement de grande ampleur, comme on l'avait vu en 1995 ? Vous savez, on va peut-être en parler dans le cadre du Congrès. Cela m'a donné l'envie et la nécessité de faire un tour de France. Donc, j'ai pu voir, en même temps que j'allais échanger avec les militants, discuter aussi par ailleurs avec des élus, des syndicats. J'ai vu le ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol dans la question du déclassement aujourd'hui en France, et pas seulement dans le périurbain, dans le rural. J'étais la semaine dernière dans le Puy-de-Dôme, aux côtés de maires ruraux qui voient leur ferme tour de classe. Et donc, ce ras-le-bol, il commence à s'exprimer et certainement à se concentrer aussi sur ce qui est notre patrimoine national, ce que je rappelais, la SNCF. En tous les cas, le Parti Socialiste, il est très clair. Il appelle à manifester avec les syndicats le 22 mars. Hier soir, nous étions en débat les quatre candidats. Nous avons pris l'engagement de défiler ensemble. Nous allons nous mobiliser. Ça suffit, cette brutalité, où par ordonnance, un président seul dans son bureau décide de tout pour tout le monde et qu'à chaque fois, on ait ces porte-parole qui sont en train de nous expliquer que finalement, ils ne font que ce pour quoi ils ont été élus. Ce n'est pas vrai. On n'a pas élu, Emmanuel Macron, avec 66% au deuxième tour pour détricoter le modèle social et les services publics français. On l'a élu pour faire barrage au Front National. Edouard Philippe, terminons aujourd'hui, Luc Carvounas, les consultations des groupes parlementaires dans le cadre de la révision constitutionnelle en recevant François Drugy, le président de l'Assemblée Nationale et Gérard Larcher, le président du Sénat. Est-ce que ces consultations ont été utiles, selon vous ? C'est toujours utile quand est annoncée une révision constitutionnelle que les groupes politiques, les présidents soient reçus. Moi, j'ai été étonné le 30 janvier dernier quand Emmanuel Macron nous a tous invités pour son discours aux forces vives. Il ne s'est adressé ni au bureau de l'Assemblée Nationale ni du Sénat. Encore moins, il n'a cité une seule fois le président de l'Assemblée Nationale ou le président du Sénat qui était en face de lui. Donc, c'est une drôle de conception d'accueil pour ses voeux. Bon, une petite parenthèse mais ça en dit long sur son rapport aux institutions, son rapport aux élus. Finalement, lui, il est là. Son mépris du Parlement ? Oui, il y a un vrai mépris du Parlement. De toute façon, Emmanuel Macron, il n'aime pas les élus, il n'en a jamais été. Il n'aime pas le paritarisme. On l'a démontré dans le propos. Alors, vous vous êtes surpris ? Oui, moi, ce que je... Je vais peut-être vous étonner mais en même temps, j'ai porté des travaux sur la question de la révision constitutionnelle. Moi, je ne suis ni contre une diminution du nombre de parlementaires. Je ne suis ni contre la proportionnelle. D'ailleurs, j'ai écrit dans un ouvrage que je souhaitais la proportionnelle intégrale. J'ai vu que Jacques Lang prenait cela aussi la semaine dernière. Et je ne suis pas pour le non-cumulant le temps à trois mandats mais à deux mandats. Donc, vous voterez, c'est très fort. Non. Voilà ce que je défends. Mais j'ai toujours défendu ces trois sujets-là avec deux autres dont on ne parle jamais. Les moyens alloués au nouveau Parlement, tel qu'on veut le dessiner, on dit le péribètre mais on ne donne pas les moyens. C'est très populaire. Voilà. Oui, mais à un moment donné, c'est à la démocratie. Et quel statut de l'élu qui est toujours l'alpha et l'oméga de toute révision constitutionnelle, tout le monde le dit mais personne n'en parle et personne ne le fait pour pouvoir permettre à un instant T dans nos vies à tout un chacun de rentrer au nom de l'intérêt général dans une vie politique et d'en sortir sans se retrouver à la sortie de cette période sur le carreau comme je le vois sur bon nombre de parlementaires et de sénateurs et députés. Vous êtes député. Vous exercez les deux mandats. Et donc, moi, je suis favorable à cette révision constitutionnelle mais j'ai mes deux lignes rouges que je viens de poser. Je ne la voterai pas si on ne nous dit pas clairement au Parlement les moyens de fonctionnement d'un Parlement moderne comme dans les pays anglo-saxons et le statut de l'élu qui permettra, contrairement à ce que j'ai vu dans le cadre de la campagne des candidats de la République en marche qui ont réintroduit par leur catégorie CSP++ le suffrage censitaire à tous nos compatriotes qui soient ouvriers, employés ou cadres sub de pouvoir un jour s'ils le souhaitent candidater, être député mais sortir de cette vie politique pour retourner dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, aucune passerelle n'est faite. Aucune. Donc demain, le vote des militants a lieu demain. Premier tour. Premier tour. Vous êtes quatre candidats en liste pour le poste de premier secrétaire. comment est-ce que vous voyez les choses tourner ? Quels sont vos pronostics ? Est-ce que vous êtes confiant à la maille du scrutin ? Quand on est candidat, on n'est pas Madame Erzard. Je n'ai pas de boule de cristal. Moi, je me bats pour être qualifié au deuxième tour demain soir. J'ai commencé le premier ma campagne depuis six mois et demi. Je l'ai expliqué. Et vous êtes confiant ? Forcément, sinon je ne fais pas de campagne. Après, d'une manière plus globale parce qu'on va tous attendre les résultats. Je pense que nous avons démontré que les socialistes, nous pouvions débattre sur le fond. Il y a eu beaucoup de choses de faites portées par chacun des candidats, moi en particulier. J'ai fait une quarantaine de fédérations dans mon tour de France. Nous avons pris ce pari un peu risqué mais qui modernise la vie politique française tout en même temps de faire un débat public alors qu'on nous dit complètement mort. 200 000 téléspectateurs. Nous, nous avons fait ce choix de dire aujourd'hui notre montada qui peut prendre du temps, elle passe aussi par là. Et je pense que tout le monde a compris que nous étions sur un débat de fond et pas de forme. Ce que je souhaite maintenant c'est qu'il y ait le plus de participants possibles demain soir. Combien ? 102 000 militants sont appelés à voter. Vous vous tablez sur combien vous ? Quand vous voyez les dernières votations de janvier dernier et d'octobre dernier entre 21 000 et 25 000, je crois qu'on sera autour de 30 000, 35 000. Mais si vous me donnez la possibilité parce que j'ai vu hier un mail envoyé par la rue de Solferino aux 103 000 au mi-temps qui oublient l'essentiel de dire, je vais le dire ici à l'antenne, que lorsqu'on est un militant non à jour de ses cotisations depuis 2015, on peut demain venir voter en ne payant sa cotisation que de 2018. Ce qui permet d'élargir le collège électoral. Donc merci de me permettre de le dire. Donc demain soir, moi ce que j'espère, c'est la plus grosse votation possible. On pourra nous dire toujours 30 000 au regard des autres congrès, c'est moins bien. Oui, mais 30 000 ou 35 000 au regard de ce qu'est aujourd'hui le parti au pouvoir La République En Marche avec ses 400 000 adhérents, je rappelle à ceux qui nous regardent qu'ils étaient à peine 35 000 à voter pour leur statut l'été dernier. Donc au regard de tout ça... Est-ce que vous redoutez des fraudes demain soir lors du scrutin ? En tout cas, j'ai apporté le débat dans les bouches du Rhône avec Olivier Faure parce qu'il y a un vrai risque là-bas. Nous avons été alertés l'un et l'autre par nos mandataires départementaux. Bon, j'ai constaté que le Bureau National des Additions était allé sur place vendredi. On nous a dit qu'il y avait eu des mesures de prise. Ce que je crains... Vous êtes rassuré ? Pas du tout parce que j'ai eu ce week-end à nouveau mes soutiens dont Patrick Menucci à Marseille qui me dit qu'il n'est pas sûr que toutes les mesures aient été prises pour empêcher la fraude. Donc je le redis ici à l'antenne. Donc on va, j'imagine, être très attentif pour que tout se passe bien parce que l'intérêt de ce qui est en train de se passer, c'est qu'on ne rejoue pas business as usual avec les congrès de Reims ou les congrès où on s'envoie des expressions en disant « t'es un fraudeur, t'es un tricheur ». Moi, ce que je fais, c'est encore une fois que beaucoup de gens, beaucoup de militants votent demain. Puis franchement, si on finit cette semaine avec beaucoup de militants, de beaux débats, et l'élection de Joël Avirag il y a dimanche parce qu'il a fait, lui, le rassemblement de l'Union de la Gauche et d'ailleurs, il a réussi à le faire ce rassemblement de l'Union de la Gauche parce que, comme moi, il est un des rares députés à avoir voté contre le discours de politique générale d'Edouard Philippe et que quand on est clair politiquement, on est entendu par l'électorat de gauche, je crois que le PS posera une bonne fédération d'édifice. Le fait que Rachid Temal, le coordinateur du PS, ait pris position pour un candidat, en l'occurrence Olivier Faure, est-ce que ça vous a surpris ? Vous trouvez ça anormal ? Ou c'est un incident ? Non, c'est pas un incident. Je trouve que ce congrès a changé un peu les... On s'attendait quand même à une certaine neutralité de sa part ? On s'attendait, il fallait une neutralité. Alors, qu'est-ce qui a pris ? Vous avez bien vu qu'on a changé un peu les pratiques dans ce congrès. À l'époque de Martine Aubry, quand elle a été candidate aux primaires, elle s'est mise en sommeil de ses fonctions dans les primaires récentes. Manuel Valls, c'était Premier ministre, il a démissionné. Moi, le jour où j'ai été candidat, le 30 novembre, le 1er décembre, j'ai envoyé un courrier à la direction collégiale pour dire que je ne peux pas être jugé parti. Et ce que je vois, Arleb Désir n'a pas été jugé parti au moment des primaires. Et là, je vois, et je regrette, parce que Rachid Temal a fait un bon boulot de coordinateur, de venir un peu gâcher la fin de son travail en sortant de sa neutralité. C'est une faute politique ? C'est une erreur politique, de sa part. Il aurait dû rester neutre. Aujourd'hui, jusqu'au 29 janvier, qui va s'exprimer ? Le coordinateur ? Le soutien d'Olivier Faure ? Comme je disais d'ailleurs qu'Olivier Faure aurait dû lui aussi se mettre en retraite sur la fonction de président de groupe, pas de démissionner. Est-ce qu'il n'a pas réussi à préserver l'unité de ce groupe quand même, Olivier Faure, pendant cette campagne ? Vous étiez trois députés candidats. Excusez-moi, je crois qu'on l'a tous réussi. Ce n'est pas une personne en particulier. C'est que les trois députés, on était quatre avec Delphine Bateau, on a souhaité avec l'intelligence collective que le Congrès ne vienne pas dans nos travaux au groupe. Mais il n'empêche, moi je l'ai toujours dit, quand on est candidat et président de groupe, qui s'exprime ? Le candidat ou le président du groupe ? Je trouve que quand on veut changer les pratiques, il faut être moderne tout de suite et ne pas attendre d'être élu. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada